Aujourd'hui, c'est comme une journée de printemps, je croirais, à la fin du mois d'avril, mais on est donc à la fin du mois de février. Incroyable, mais vrai. Michel Fleury, météorologue d'Environnement Canada, se joint à moi. Bonjour, Mme Fleury, merci d'être avec nous. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe et qui provoque ce temps doux qui est vraiment exceptionnel? Cette semaine, on a un vaste système dépressionnaire qui remonte du sud-ouest des États-Unis. Ça entraîne une masse d'air très doux qui envahit toute la province aujourd'hui jusqu'à demain. Donc, on est déjà en voie de battre des records de température aujourd'hui sur plusieurs régions du sud du Québec. On en battra d'autres demain et demain, il y a la pluie qui va s'en venir. On attend environ une quinzaine de millimètres de pluie, sauf 20 à 30 sur certains secteurs. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il reste du couvert neigeux sur certaines régions sera grandement diminué d'ici à demain. Il y aura du ruissellement qui va s'ajouter à la pluie. Donc, ça va augmenter les accumulations d'eau au sol et le débit des rivières également. Plus de neige à ce période-ci de l'année, est-ce que c'est quelque chose qu'on... Est-ce qu'on a raison de dire, oui, on me semble que je n'ai jamais vu ça? Bien, on a vécu un hiver assez exceptionnel cette année. Il y a plusieurs facteurs en cause. On avait une anomalie de température chaude sur le centre du pays depuis la fin de l'été et l'automne qui persistait. Puis, à partir de l'automne, il y a aussi l'effet El Niño qui est entré en jeu et qui a perduré tout l'hiver. Donc, ça a contribué à maintenir des températures plutôt douces sur les États-Unis et le Canada. Et évidemment, ça a influencé les températures au Québec également. Est-ce que c'est le réchauffement climatique ou pas? Ou El Niño? Ça fait partie d'une tendance générale, oui. C'est sûr que là, c'est juste... on parle d'une saison. On ne peut pas tirer des conclusions nécessairement de seulement une saison. Il faut regarder les tendances sur des décennies pour juger des changements climatiques. Mais on remarque plusieurs facteurs, plusieurs données qui s'inscrivent dans la tendance des changements climatiques cette année. Bon. Est-ce que ça veut dire que l'hiver est fini, là? Bien, on est en train de vivre actuellement un printemps plutôt hâtif. Donc, à partir de la fin de semaine prochaine, les températures seront au-dessus des normales. Et la première semaine de mars, pour la semaine de relâche, on aura du temps très doux, donc des températures largement au-dessus de zéro. Ce serait la tendance générale du mois de mars. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir à l'occasion des journées froides et de la neige en mars. Mais la tendance générale, c'est des températures au-dessus de la normale, telles qu'on l'a vécu depuis décembre, janvier et février. En hiver, les gens aiment ça parce que, bon, je ne connais pas grand-monde qui aiment le froid extrême, même si on aime au Québec beaucoup la neige et tout ça. L'hiver, moi, je trouve que c'est une des saisons favoris. Je ne suis pas un gros fan du moins 20, par contre, je dois le dire. Mais si on est autant au-dessus des normales saisonnières quand c'est l'hiver, ça peut être agréable par moment. Mais l'été, c'est autre chose. Si ça se poursuit, ça va nous donner quel genre d'été? Il y a beaucoup trop tôt pour se prononcer pour l'été. Notre horizon, actuellement, c'est le mois de mars. Je n'irai pas plus loin. Mais je peux vous dire que la disparition hâtive du couvert neigeux cette année aura quand même des conséquences environnementales. Par exemple, ça pourrait favoriser des feux de forêt plus tôt dans la saison parce que la forêt ne sera plus protégée par la neige. Normalement, le couvert neigeux disparaît fin mars ou avril. Donc là, c'est très, très tôt pour avoir un sol à découvert. Également, ça peut rendre la végétation plus vulnérable au gel parce que certaines plantes ne sont plus protégées, donc pourraient regeler. Aussi, ça peut nous emmener à des conditions de sécheresse si on ne reçoit pas assez de pluie durant le printemps ou l'été, mais si on ne peut pas encore se prononcer là-dessus. On aura l'occasion de s'en reparler certainement. Michel Fleury, météorologue d'Environnement Canada. Merci beaucoup, Mme Fleury. Bonne journée à vous. Avec plaisir. Au revoir. Merci.